C'est aujourd'hui en Limousin, Fabienne. La Haute-Vienne en force pour la journée nationale de l'innovation pédagogique. La journée à laquelle sont invités 30 établissements en France, choisis parmi plus de 400 dossiers. Et dans ce top 30 figurent pas moins de 4 écoles et collèges de Haute-Vienne. C'est simple, l'Académie de Limoges a la plus forte délégation avec celle de Nancy. Le but de l'opération c'est d'encourager les enseignants à se montrer inventifs dans leur pédagogie. A Saint-Auvent par exemple, les 80 élèves de l'école élémentaire ont réalisé un livre l'an dernier. Et l'adapte en film d'animation cette année, façon ludique d'apprivoiser la lecture Solène de l'Arquier. Dans chaque classe de l'école trône un livre qui fait la fierté des enfants. C'est l'histoire de Sébastien. Mélodie fait partie des auteurs. C'est un jeune homme qui a 17 ans, il vit dans la forêt de Barba Papa. Il a une femme qui s'appelle Rita et il a perdu donc il va essayer de la rechercher dans le monde entier. Par exemple au Niger, dans la Nouvelle-Zélande. A l'origine de ce grand projet, une discussion entre enseignants. On avait remarqué que les élèves avaient des difficultés en production d'écrit et on avait envie de faire un projet commun. Donc on a pensé à créer ensemble un album. Pour la directrice Chloé Deslandes, une nouvelle ambiance est née entre les élèves. La toute petite section jusqu'au CM2. Les enfants sont plus solidaires, il y a beaucoup plus de collaboration. Et puis même entre nous, travailler en équipe, ça nous a beaucoup plu. Forte de cette réussite, l'école est passée à l'étape supérieure avec la réalisation d'un film d'animation. Calyxte est déjà un pro du slow motion. Ça va être des personnages qu'on va faire bouger. On va prendre plusieurs photos puis on va les faire défiler et ça va faire un film. Les élèves de maternelle, comme Shannon, ont leur propre mission. On va faire le bruit de l'Espastien. Parce que les grands, ils ne savent pas faire les bruits, nous, à la fée. Alors c'est nous, c'est nous, on va les faire. Brutage, décors, scénarios ou encore doublage, c'est aussi l'occasion de découvrir le monde du cinéma. Et pendant que les grands se répartissent les personnages à doubler, les maternelles peaufinent les sons qui ponctueront la grande aventure de Sébastien. On essaye l'hélicoptère. Oh, ça fait du bruit, c'est mignon. C'est une grosse production, c'est pas tout à fait l'hélicoptère de, comment il s'appelle, Louis Chédide. Mais voilà, on n'est pas loin. Avec ce projet, l'école de Saint-Auvent concourt dans la catégorie Innovation dans l'action artistique et culturelle. Les autres établissements sélectionnés en reviennent pour cette journée. Ce sont la maternelle René Blanchot à Labatide, le collège Louis-Timbal à Château-Pensac et le collège Paul-Langevin à Saint-Junier. C'est noté. Merci beaucoup et félicitations aux enfants, bien sûr.